Alors voilà, dans l'exposé, je vais donc parler du contexte des compétences numériques, des inégalités numériques, la méthodologie qui a été suivie dans le cadre de cette enquête, l'analyse des premiers résultats et puis je terminerai par les conclusions. Alors en fait, cette enquête s'inscrit dans les missions du service d'accompagnement aux apprentissages. Donc en fait, ce service vise à accompagner les étudiants à développer toute une série de stratégies efficaces pour apprendre. On passe du coup par des connaissances et compétences à acquérir au niveau des disciplines, de la méthodologie, du langage, des compétences métacognitives sur comment on apprend, mais il y a aussi tout le panel des compétences technologiques et c'est évidemment ici que je vais m'attarder, en tout cas dans cette communication. Alors par compétences technologiques numériques, j'entends en fait des compétences qui sont à la fois techniques, comme savoir ouvrir un ordinateur, jongler avec différents dossiers, des aspects technologiques, donc pouvoir par exemple utiliser des outils de l'institution, créer son NetID qui sera la personnalité numérique de l'étudiant dans le contexte de l'établissement scolaire, et puis les aspects technologiques pour apprendre par exemple avec un enregistrement vidéo, apprendre à traiter différents documents, etc. Dans les éléments de contexte, peut-être il faudrait recibler qui est l'apprenant d'aujourd'hui. Alors là on va voir qu'il y a des divergences d'esprit, il y a par exemple l'auteur Prinsky qui considère que les jeunes qui sont nés avec les technologies, Digital Natives, sont en fait des jeunes qui vont davantage être multitâches, qui vont davantage se baser sur des graphiques plutôt que des textes, qui vont être performants en réseau, qu'ils vont avoir une approche assez ludique du numérique, donc la gamification, et donc ils vont traiter les informations différemment. D'autres auteurs nous disent non, c'est un mythe, que ces Digital Natives en fait ne sont pas si différents de ce qu'on était avant, et que par exemple quand on leur prête des compétences, comme par exemple du multitâche, on se rend compte que quand ils ont une notification GSM, ils abandonnent ce qu'ils étaient en train de faire pour consulter la notification, et donc ils vont plutôt faire une succession de tâches plutôt que de faire des tâches en même temps. Et puis des auteurs se sont intéressés aux compétences, et c'est évidemment de nouveau à ce niveau-là que je vais zoomer, donc les travaux de Flickiger et Barre et de Roland, sur les différences que l'on peut constater au niveau des compétences numériques. En tout cas, il y a un constat, c'est que s'ils connaissent le monde numérique parce qu'ils y sont nés, on leur prête en tout cas peut-être des compétences qu'ils n'ont pas nécessairement toujours, et qu'il serait faux de croire qu'ils peuvent comme ça naviguer dans les différentes compétences, y compris dans les compétences spécifiques qu'on va attendre d'eux dans le cadre des enseignements. Alors, les travaux de Dauphin sont assez intéressants parce qu'ils vont différencier ce qu'on appelle des usages juvéniles, c'est-à-dire les usages que n'importe quel jeune pourrait développer de manière autodidacte, par rapport à des usages scolaires, donc ce qu'on fait dans le cadre des établissements. Dans l'usage juvénile, on peut par exemple se rendre compte que le jeune va d'emblée développer des compétences communicationnelles, et par communicationnelle, on peut peut-être même discuter sur la communication, c'est plutôt des compétences de réseau, puisqu'il va souvent dire le comment vas-tu, où tu vas, etc. Et en tout cas, il va avoir le souhait d'appartenir à un groupe. Il est plutôt dans l'immédiateté, dans le zapping, il va essayer de chercher des informations, et ce qui va retenir son attention, c'est plutôt tout ce qui est émotionnel. Et il va avoir une approche assez ludique. Et donc, on va pouvoir dire, oui, effectivement, il a peut-être une approche plutôt de savoir-être, par rapport à ce monde numérique. Dans un contexte scolaire, on voit plutôt un développement de compétences liées à l'accès au savoir. On va apprendre à avoir une information critique, on a les fake news, comment est-ce qu'on va traiter ces fake news, par exemple, avec une méthodologie beaucoup plus appuyée, des connaissances pratiques, et là, on va plutôt se situer dans un savoir ou un savoir-faire. Comme balise, il existe différents référentiels de compétences, et ici, je vais me baser sur les travaux d'Eduscolle, pour les personnes qui connaissent aussi le DICOMP 2.1, donc tout ce qui est Europass, etc., et c'est ce qui influence d'ailleurs aujourd'hui les référentiels français. Pour les personnes qui connaissent, vous savez qu'en France, il y a le brevet B2I, qui devient le certificat quand on est un peu plus loin dans le parcours, et en fait, c'est devenu maintenant le PIX, qui permet d'attester de certaines compétences. Et donc, ces référentiels se basent toujours sur cinq mêmes domaines, avec un certain nombre de compétences, qui peut donc être différent en fonction du référentiel. Et les cinq domaines sont l'information et les données, donc par exemple, mener une recherche et une veille d'information. Deuxième domaine, communication et collaboration, savoir interagir, partager, publier. Troisième domaine, création de contenu. Quatrième domaine, l'environnement numérique, par exemple, résoudre des problèmes techniques. Et cinquième domaine, protection et sécurité. Et ces domaines, on va plus ou moins voir comment l'étudiant a différents niveaux de compétences. Et là, on va avoir aussi des fluctuations entre les référentiels, entre des niveaux de base, des niveaux intermédiaires et des nouveaux experts. Alors, cette grille, elle est assez intéressante parce qu'elle va donner des balises. Et on se rend compte que plusieurs pays vont partager ces différentes balises, donc ces cinq domaines, un certain nombre de compétences, des certains niveaux de positionnement. Et pour vous donner une idée, eh bien, en France, par exemple, à l'Université de La Rochelle, les étudiants ont vocation d'être certifiés PIC, c'est-à-dire qu'on va leur proposer ces différentes compétences, donc dans ces cinq domaines, et on vit généralement à un niveau assez élevé d'experts, etc., pour chaque étudiant qui rentre à l'université. Alors, le niveau avancé expert, pour démystifier ce qu'il y a derrière, il ne faut pas s'imaginer que c'est hyper complexe non plus. C'est, par exemple, savoir sauvegarder un fichier sur différents formats, ou comprendre les métadonnées et leur fonctionnement, ou encore pouvoir synchroniser des données locales avec un espace de stockage en ligne. Donc, voilà ce qu'on attend derrière un niveau avancé ou expert. Alors, quand on a ces référentiels, se posent les questions de, bon, est-ce que ces compétences permettent effectivement d'attester l'efficacité des stratégies pour apprendre des étudiants ? Est-ce qu'il y aura un lien avec le contenu d'enseignement, par exemple avec les pratiques de la discipline ou avec les méthodes pédagogiques ? Du coup, je me suis basée sur un autre cadrage pour expliquer des compétences numériques. C'est celui que j'avais utilisé pour comprendre les compétences numériques des enseignants, et donc par un modèle du savoir technopédagogique disciplinaire, donc le STPD, qui est en fait un modèle intégrateur de deux autres modèles. Un modèle anglophone qui est le TPAC, pour les personnes qui connaissent, qui associe des compétences liées à la discipline, à la pédagogie et aux technologies, avec un autre modèle, le SPD de Denis Berthiaume, qui associe à lui la discipline, la pédagogie et les croyances que les enseignants ont. Et donc le STPD est un modèle qui vient intégrer quatre domaines du coût et qui développe 28 compétences. Et donc l'idée, c'est de voir les liens qu'on peut faire entre ces quatre domaines dans des activités d'enseignement, en tout cas dans la conception de ce modèle-ci. Alors ça me permettait en fait, au travers de ces différentes compétences, de, par un radar, ce que vous avez comme représentation graphique à droite, de situer une personne en fonction de ce qu'elle pense avoir comme connaissance compétence par rapport à quatre dimensions et puis les liens qu'elle peut faire entre ces dimensions. Alors moi je suis sur la diacèse maintenant. Est-ce que dans l'évent public, on voit aussi la diacèse ? Oui, voilà, elle y est. Donc ça me permettait ici, au niveau des enseignants en tout cas, de pouvoir positionner des enseignants. Désolée, j'essaie... Voilà. Alors du coup, avec ces deux référentiels, l'idée, c'est de pouvoir mesurer les compétences numériques et en même temps de situer les apprenants à l'université. Et donc pour moi, ce sont des balises à exploiter pour saisir la question des inégalités. La question des inégalités, on en parle notamment au niveau de la fracture au sein des natifs du numérique. Et là, en fait, on va voir des travaux, par exemple, de Dauphin, qui nous dit que l'usage peut être différent en fonction du genre, du statut socio-économique, de la culture ou du diplôme. On va aussi parler de fractures matérielles et évidemment que cette fracture matérielle, elle a été accentuée par la crise du Covid-19. Et fractures également intellectuelles et sociales, donc sur les connaissances et les compétences. Alors, on nous dit aussi qu'il y a des transmissions complètement inégales entre les familles. Donc, dans certaines familles, on va voir qu'il y a une aide qui se passe au niveau des générations, mais aussi parfois une aide raisonnée au niveau d'éthique, notamment sur ce qu'on peut ou ne pas faire sur les réseaux sociaux en termes d'identité numérique, etc. Et puis, l'usage aussi en lien avec le capital culturel et technique. Une illustration à cela. Donc, un auteur a par exemple sondé ses étudiants en Tunisie. Il se basait encore sur les référentiels C2I, qui est devenu maintenant le PICS. Il leur demandait toute une série de tâches et de choses à faire et les étudiants devaient se positionner sur des compétences. Donc, par exemple, utiliser à bon escient les règles d'usage, le courrier électronique, etc. Donc là, il pouvait constater que ces jeunes étudiants étaient capables de pouvoir le faire à 95%. Par contre, élaborer un document complexe et structuré, et bien seulement 37% de ces étudiants pouvaient attester de cette compétence. Et pour lui, en dehors de la préparation au certificat informatique, en fait, il partait de la conclusion qu'il y avait toute une série d'expériences que les étudiants avaient faites en dehors du cadre scolaire qui leur avaient permis d'exercer l'une ou l'autre de ces compétences. Alors, voici maintenant le cadre de la recherche. Donc ici, je m'intéresse aux compétences numériques des étudiants. Et l'idée, c'était de comparer leur bagage en première année et en fin de master en me posant la question est-ce que l'université contribue ou pas au développement de compétences numériques ? Joue-t-elle un rôle d'ascenseur social ? Donc, par exemple, quand il y a des variations entre les étudiants. Comment peut-on améliorer l'accompagnement des étudiants et réduire les inégalités ? Mais aussi répondre peut-être à trois ressentis, ce qu'on entend toujours de manière un peu plus intuitive, je vais dire, c'est par exemple est-ce que le sentiment de compétence numérique est différent en fonction des facultés et des disciplines ? Est-ce que les jeunes sont tous technocentrés ? Est-ce que c'est un a priori de dire qu'ils sont tous motivés par rapport aux technologies ? Est-ce que la culture numérique a besoin ou pas d'être enseignée ? Alors, le cadre, le calendrier a été modifié par rapport à cette recherche. Donc, elle a démarré en 2019, mais elle a été interrompue à la suite de la crise sanitaire du Covid et elle a donc pu reprendre ici en septembre 2020. Pour la collecte des données, j'ai fonctionné par questionnaire et également par des groupes de discussion, donc focus group, mais donc ceux-ci n'ont pas encore eu lieu. Alors, le questionnaire était composé de quatre parties, une partie de métadonnées avec des possibilités d'identifier, donc par exemple, l'appartenance des étudiants dans une faculté, l'impression sur les compétences et le parcours universitaire, les quatre domaines du STPD qui donc est le modèle que j'utilisais pour mesurer les compétences numériques des enseignants et qui a été transformé pour être adapté au niveau des apprentissages. Et enfin, une dernière partie, les cinq domaines de l'Europass, donc du DIC-Comp, et là, pareil, je n'ai pas utilisé toutes les compétences de base, mais en tout cas, il y en avait 64 qui étaient regroupées par thématique et trois niveaux. Et donc, je rappelle que ça va du niveau élémentaire puis intermédiaire au niveau expert, mais que le niveau expert, donc c'est des questions qui permettent de voir si un étudiant est, par exemple, capable de compiler des PDF ou des choses comme ça. D'accord ? Donc, c'est un degré d'expertise, mais qui est en fait un niveau, on pourrait dire, de base aussi dans le cadre des études. Alors, actuellement, j'ai eu 316 réponses, donc 162 de première année de BA1. Et donc, ce sont des résultats très partiels que je vais présenter ici. Des précautions à prendre, ce sont des tests d'autopositionnement, donc c'est du déclaratif. C'est une cartographie à un moment donné, mais qui peut donc être évolutive aussi. Donc, j'ai vraiment fait une photographie à un moment donné et donc peu de réponses. Donc, bien sûr, je ne me permettrai pas de généraliser. Alors, en termes de représentation au niveau des facultés à l'ULB, donc j'ai toutes les facultés qui ont été représentées, je dirais, entre 10 et 30, sauf la faculté de pharmacie. Alors, dans les résultats, une première chose que je pouvais voir, c'est qu'il y avait un accord quasi parfait sur deux variables. La première qui était que oui, les compétences numériques sont évidemment utiles dans la société d'aujourd'hui. Et la deuxième, que oui, elles sont utiles pour mes études et donc, j'avais des degrés là de 99% et de 98%. Que globalement, les étudiants se disent motivés pour acquérir de nouvelles compétences numériques, même si le 7% ici va déjà m'interpeller. Mais un peu plus nuancé quand même par rapport au fait, au ressenti sur le fait que les compétences numériques permettent de mieux réussir, sont utiles dans le cadre de ma discipline et facilitent mes apprentissages disciplinaires. Alors, quand je regarde la moyenne des étudiants de première année, donc là, j'en ai donc 164, en vert, dans ce graphique, vous avez les niveaux élémentaires de l'Europass, du DICOMP. En orange, jaune, vous avez le niveau intermédiaire et en rouge, vous avez donc le niveau dit expert ou avancé. Ce qui m'interpelle quand je regarde ceci, c'est que si on peut considérer que nos jeunes à l'entrée à l'université en Belgique ont un niveau élémentaire, eh bien, ils sont peut-être un peu plus de 1 sur 2 à avoir un niveau moyen, mais alors, si vous regardez le rouge, donc le niveau avancé ou expert, on a vraiment là de grandes différences en fonction des domaines et le domaine le moins bien maîtrisé par nos étudiants, c'est la création de contenu et le domaine qui est le mieux maîtrisé, c'est la communication et ça, ça correspondrait assez bien à ce que disait Dauphin sur les pratiques juvéniles, donc les jeunes ont déjà été habitués à communiquer. Pour le reste, on peut vraiment se poser la question de est-ce que le jeune ne va pas être en difficulté ou pas au niveau de l'université. Je reviendrai évidemment sur ce graphe plus tard. Alors au niveau du savoir technopédagogique disciplinaire, je voulais voir s'il s'estimait compétent au niveau des technologies, donc c'est le graphique ici à gauche, au niveau des disciplines, de la pédagogie, de l'épistémologie et ce que je peux voir, mais là c'est de manière, donc c'est une moyenne, c'est que les technologies étaient un peu plus basses par rapport aux autres domaines et surtout quand je les interroge sur des liens qui peuvent faire l'apprentissage des technologies par rapport à l'apprentissage de leur discipline, ça c'est le radar que vous avez sur votre droite, eh bien on voit là qu'il est un tout petit peu en dessous de 50% et donc ça aussi ça va m'interpeller. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé par exemple les compétences technologiques des étudiants dans chacune des facultés en me demandant tiens, mais en fin de compte, est-ce que le sentiment de connaissances et compétences était le même en fonction de leurs origines et en fait les trois endroits les plus élevés où j'avais des scores de 69%, 66% et 66%, c'était en Polytech, EPB, c'est votre graphique de gauche, en droit, graphique du milieu et science sur la droite. Alors si Polytech et science, vous allez me dire ben oui ça, on pouvait le deviner, ben droit, c'était pas nécessairement deviné d'office et j'ai regardé du coup par rapport à ces facs-là aussi quelle était la relation que les étudiants pouvaient faire sur le lien entre technologie et discipline. Alors ce lien technologie et discipline, vous allez voir qu'il est très différent en fonction de certaines facs, Solvay et Psycho se retrouvent un peu dans la moyenne de tous les étudiants, donc vous avez le tracé en orange qui correspond à la moyenne de tous les bachelets et les tracés en bleu qui correspondent aux moyennes des facultés, des étudiants des facultés. Vous voyez qu'en fait il va y avoir des légères variations pour cinq facultés présentées ici mais rien de particulier. Par contre sur trois facultés je retrouve droit et je retrouve science mais en fait Polytech s'en est allé et a été remplacé par les sciences de la motricité pour en tout cas un lien beaucoup plus marqué entre les technologies et disciplines et pour vous donner un exemple d'item qui correspondait à ceci c'est par exemple la capacité à utiliser des technologies en référence à la discipline donc par exemple je sais que tel logiciel est utile pour mes études d'accord c'était vraiment ce genre de questions qui leur étaient posées. Alors du coup je me suis aussi intéressée aux étudiants en droit et ici j'ai pris deux étudiants le premier le cas à gauche qui est un étudiant qui me dit qu'il n'est pas du tout motivé par rapport à l'apprentissage des compétences numériques et vous voyez d'ailleurs qu'il va se situer à un niveau zéro sur ses capacités technologiques et donc là typiquement les questions c'était ma capacité à résoudre des problèmes techniques ma capacité à traiter diverses questions liées aux logiciels informatiques etc. Et l'étudiant en en dessous qui est toujours en droit et qui lui va estimer qu'il a pas mal de connaissances et compétences technologiques alors vous voyez que quand ils doivent faire des liens entre ces différents paramètres et bien ils vont avoir un radar qui est plus ou moins écrasé par rapport l'un par rapport à l'autre alors quand je les compare par rapport à tous les bacheliers donc sur les graphiques de gauche le tracé en orange c'est tous les bacheliers la moyenne des bacheliers qui ont répondu à l'enquête et donc vous allez retrouver le cas du premier étudiant qui se disait pas motivé et donc on voit effectivement qu'il a un radar qui est plus écrasé par rapport à l'autre et puis vous allez trouver sur le graphique de droite et bien des moyennes par rapport aux autres étudiants de droit ce qui voudrait dire qu'effectivement dans un même auditoire en droit je vais avoir des étudiants qui ont des niveaux en tout cas dans le déclaratif différents par rapport les uns par rapport aux autres je me suis aussi intéressée à ce qu'ils pouvaient avoir comme connaissances et compétences par rapport aux référentiels classiques et donc sans surprise si par rapport donc j'ai remis la moyenne des étudiants bacheliers en haut dans le graphique et vous allez retrouver l'étudiant en bas à droite qui n'était pas motivé pour les technologies et on voit qu'il a un niveau élémentaire sur certains domaines un niveau intermédiaire par contre il n'a quasi pas de niveau expert ou en tout cas sur très peu de variables il y a juste en communication et un tout petit point en sécurité par rapport à l'autre étudiant qui était assez à l'aise avec les technologies et qui va même montrer des compétences plus élevées par rapport à la moyenne alors j'ai aussi comparé des étudiants sur la base en fait de leur réponse à trois questions qui étaient est-ce que tu es motivé ou pas est-ce que tu penses que ça facilite tes apprentissages est-ce que tu penses que c'est une importance dans ta discipline et là du coup j'avais deux étudiants qui se distinguaient sur ces trois variables un étudiant d'architecture et un étudiant d'e-biologie et quelque part ça me permettait de voir mais est-ce qu'en fin de compte tous les étudiants ont les mêmes besoins donc si par exemple demain on imaginait d'avoir un accompagnement des étudiants au niveau des compétences est-ce qu'ils pourraient exprimer ou pas les mêmes besoins et là on voit clairement qu'entre ces deux étudiants ils n'ont absolument pas les mêmes besoins donc si le radar n'était pas si différent les uns des autres à part sur le lien que pouvait faire l'étudiant au biomètre donc par rapport à ses croyances donc c'est un étudiant qui fonctionnait plus avec un lien PE donc c'est-à-dire qu'il orientait tous ses apprentissages en fonction de ses croyances et il mettait en place des méthodes plutôt que des technologies pour apprendre et bien on voit qu'effectivement sur la gauche l'étudiant d'architecture va avoir moins de compétences et donc il va peut-être être davantage motivé d'en apprendre des compétences technologiques par rapport à l'étudiante biomédicale qui a priori avait déjà tout un panel de compétences technologiques et donc ne va pas se focaliser nécessairement sur celle-ci dans le cadre de ses études et donc se pose vraiment la question des besoins dans ce cas-là alors pour traiter la question des inégalités ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai comparé la moyenne des étudiants de première année par rapport à la moyenne d'étudiants de master et pour avoir une masse assez critique dans le cadre de cette présentation ici j'ai rassemblé les étudiants de premier et de deuxième master et donc ce que vous voyez en orange c'est les résultats des étudiants de deux master et on voit quand même qu'au terme de leur parcours à l'université ils ont quand même une moyenne globalement dans les cinq domaines qui est supérieure par rapport à la moyenne des étudiants de bacheliers par contre au radar si je leur demande de se positionner au niveau des connaissances technologiques pédagogiques disciplinaires et épistémologiques sur leurs croyances là je vois très très peu de variations entre les bacheliers et les masters et ceci je peux faire le lien avec mes observations que j'avais pu faire dans l'accompagnement des enseignants à savoir qu'un enseignant autodidacte et bien développait peu quelque part son sentiment de compétence sur ces quatre domaines alors qu'un enseignant qui avait eu un accompagnement technopédagogique pour pouvoir enseigner et donc on peut extrapoler et se dire peut-être qu'un étudiant qui aurait un accompagnement technopédagogique pour apprendre et bien développait à ce moment-là son radar et on voyait vraiment des variations dans la manière de se positionner par rapport aux différentes questions donc en conclusion par rapport à ces inégalités ces premiers résultats invitent à nous dire qu'il y a probablement des perceptions différentes sur les compétences numériques par rapport à la réussite que les perceptions sont différentes sur les compétences numériques en fonction des facultés qu'il y a des lacunes clairement par rapport à ce que l'étudiant pourrait développer d'un point de vue autodidacte si celles-ci ne sont pas travaillées dans un cadre scolaire et donc à part les compétences de communication les autres restaient quand même à un niveau intermédiaire mais donc je vous rappelle vraiment que c'est assez basique en tout cas pour des études à l'université et que le lien technologie-discipline est différent en fonction de l'orientation des étudiants deuxième variation c'est qu'il en existe en tout cas inter-individuel sur le vécu qu'ils ont par rapport numérique mais aussi par rapport à l'orientation disciplinaire et qui n'ont clairement pas tous les mêmes besoins par contre ils étaient tous quasi unanimes pour dire que c'est utile pour le développement dans la société et dans le cadre de leurs études alors par rapport à ce développement autodidacte c'est vraiment une question faut-il ou non accompagner et si oui comment comment on peut expliquer cette amélioration globale est-ce que c'est dans le cadre de tâches d'activités d'entrée d'étudiante donc là les groupes de discussion permettront réellement de voir un peu ce qui s'est passé entre la première et la dernière année à l'université en tout cas ce qu'on voit c'est qu'il y a quand même des lacunes de nouveau qui restent similaires entre les groupes notamment sur la création de contenu et ce qui est plutôt rassurant quand même c'est de voir que 80% des étudiants de master atteignaient un niveau intermédiaire alors je me pose aussi la question et ça ce sera donc des réflexions à mener sur mais est-ce qu'on peut aussi créer des certificats comme il en existe en France donc par exemple par le PIX et donc le PIX a en plus l'avantage plutôt que du déclaratif de vraiment mettre l'étudiant dans des tâches réelles et donc on peut vraiment alors attester de ce qu'il est capable de faire ou pas voilà je vous remercie pour votre attention et je m'excuse des quelques petits problèmes techniques en tout cas dans le passage des différentes DIA DIA